Musique Point 9, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, invité de Point 9 aujourd'hui, Galia Ackermann pour son livre Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Musique Galia Ackermann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'abord docteur en histoire, chercheur à l'université de Caen, spécialiste de la Russie post-soviétique et de l'Ukraine. C'est d'ailleurs le sujet qui est au cœur de votre dernier livre, qui est une sorte de radiographie, on peut dire ça comme ça, de la Russie de Poutine. Le livre s'ouvre sur ces cérémonies monumentales qui sont censées célébrer 70 ans après la fin de la guerre, la grande victoire sur le nazisme. Quels sont ces cortèges que vous associez à ce régime immortel ? C'est le Régiment Immortel, et c'est la traduction exacte du nom de cette manifestation en russe, « Bismirt Nepok ». Ce Régiment Immortel, c'est un cortège qui défile tous les ans, le 9 mai, le jour de la victoire sur les nazis, parce que la capitulation devant l'armée soviétique a été signée non pas le 8, mais le 9 mai. Et donc les gens défilent très organisés avec des portraits de leurs ancêtres qui ont participé d'une façon ou d'une autre, qui sont morts, ont été blessés ou tout simplement ont participé à la Seconde Guerre mondiale, qui pour les Russes a commencé non pas en 1939, là on célèbre ou qu'on mémore plutôt 80 ans de l'invasion de la Pologne, en 1939, qui était l'invasion commune par les Allemands et quelques jours plus tard par les Soviétiques. Mais pour eux, la guerre proprement dite commence non pas avec l'invasion de la Pologne, mais avec l'invasion par les troupes de leurs alliés pendant deux ans, les troupes hitlériennes de l'Union Soviétique le 22 juin 1941. Et donc tous ceux qui ont participé à cette Grande Guerre, tous ceux qui même ont été enfants pendant cette guerre, tous ceux qui ont travaillé pour approvisionner l'armée et généralement maintenir une activité économique pendant cette Grande Guerre, tout cela s'appelle aujourd'hui ensemble le Régiment Immortel. Et c'est censé rendre la fierté d'antan au pays. Alors vous développez, Galia Ackermann, une analyse extrêmement critique des années staliniennes et vous écrivez en même temps « Jamais je n'oublierai ma joie et mon enthousiasme quand on annonça, c'était en 1961, le vol, bien que vous étiez déjà très critique à l'égard du système, quand on a annoncé le vol de Gagarin, vous avez été joyeuse et enthousiaste. » Gagarin, c'était un héros à l'époque ? Bien sûr, mais vous savez, il faut quand même préciser plusieurs choses là. D'une part, ce n'étaient plus les années staliniennes. Staline est mort quand j'avais 5 ans. Et ce vol de Gagarin, c'est plusieurs années plus tard. Et donc à l'époque, j'ai 12 ans et donc je ne suis pas encore consciemment critique du régime soviétique. Et en effet, je me suis laissée emballée par cette joie et ce triomphe. Et je suis allée toute seule à la Place Rouge pour partager ce sentiment. Mais d'ailleurs, c'était drôle quand je suis rentrée le soir à la maison et que j'ai dit ça à mes parents. Ils m'ont regardée avec un peu d'incompréhension. Pour eux, ce n'était pas un événement planétaire comme cela a été pour moi. Alors, il y a une anecdote aussi que vous racontez à une époque où vous avez 15 ans. Et vous êtes exclue de la classe par le professeur. Et c'était à cause de lectures interdites dont votre professeur a eu connaissance grâce à un informateur de la classe. C'est-à-dire un élève, un condisciple à vous. Et ces lectures interdites, c'était déjà Mandelstam et d'autres. Oui, ça c'est vrai. C'est une histoire qui m'a marquée, en fait, non seulement à l'époque, mais 50 ans plus tard. Parce que quand j'ai été exclue de la classe et j'ai failli d'être exclue de l'école, je n'ai pas soupçonné mon meilleur ami dans la classe, qui était un garçon juif, d'ailleurs, qu'il était délateur. Et donc, j'ai attribué ça à l'extrême perspicacité du professeur principal, qui était aussi le chef de la cellule du parti de l'école. Et imaginez-vous que 50 ans plus tard, après les faits, ce délateur, qui maintenant vit en Israël, m'a écrit une lettre pour se dénoncer et pour me demander pardon. Voilà. C'est extraordinaire. Ça, c'est assez extraordinaire. J'ai une très longue lettre de sa part. Il dit que cette trahison de l'amitié et cette délation, ça a pesé sur lui le long de sa vie. Alors, il y a cette expression qui revient et qui est un peu au cœur du livre. Elle a été utilisée par Yeltsin et elle a été reprise par Poutine. Et cette expression, c'est la suivante. La Russie était à genoux et elle est en train de se relever. Oui, c'est vrai. C'est une expression courante. Et il faut comprendre, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, en quoi consistait cette humiliation équivalente d'être à genoux, de façon figurée, bien entendu. Vous savez, pendant la perestroïka et dans les premières années yeltsiniennes, mais surtout pendant la perestroïka, il y a eu un flot de publications, de révélations qui ont mis en doute toute la période soviétique. Pas seulement les crimes de Staline, mais aussi les crimes de Lénine, mais aussi les crimes de Brezhnev, par exemple, contre les dissidents ou la décision criminelle qui a changé à jamais l'équilibre au Proche-Orient, au Proche-Moyen-Orient de l'invasion de l'Afghanistan, etc. Donc, il y avait le flot de publications, de révélations, de mémoires, de films qui ont été faits, etc. qui montraient toute la période soviétique sous... Enfin, c'était une image noire, disons. Mais pour les gens qui ont vécu sous ce régime, qui se sont battus, par exemple, les vétérans de la guerre, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie pour ce régime, comment reconnaître qu'ils ont vécu, que leurs parents ont vécu, leurs grands-parents ont vécu sous un régime criminel. C'est psychologiquement très dur. Et il y avait aussi des millions de personnes dont le travail a été complètement dévalorisé. Par exemple, tout le secteur militaire, militaron industriel, comme on dit, parce qu'il y avait plein d'usines militaires qui ont cessé de produire, où au lieu des fusées, on produisait des samovars, etc. Et en fait, ceux qui ont servi le régime, en grande partie, se sont retrouvés complètement déboussolés, dénigrés, etc. En plus, il y a eu un appauvrissement général qui a été dû au changement dramatique de le passage de l'économie planifiée à l'économie très libérale, même ultra-libérale. Et donc, tous ces chocs ont été conjugués. C'est pourquoi... Et un retour aussi au nationalisme. Vous expliquez, par exemple, l'évolution de l'hymne soviétique de l'internationalisme au nationalisme. L'hymne a été revu et corrigé à plusieurs reprises, dont d'ailleurs par Poutine lui-même. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire se relever de ses genoux ? Ça, c'était... Bon, Yeltsin l'a annoncé à quelques reprises, mais il n'a rien fait concrètement pour que le peuple se sente, en quelque sorte, mieux. Poutine, d'emblée, dès son arrivée au pouvoir, avait l'idée de revaloriser la période soviétique et de l'inclure dans l'histoire millénaire de la Russie. Ils ont été contre la révolution, mais ils ont trouvé même là une parade, ils, je veux dire, des historiens, des idéologues, etc. C'est-à-dire, on a compris qu'en fait, en plus de l'instauration d'un régime communiste, Lénine a réussi à préserver de cette façon l'Empire sur une base nouvelle et c'était le seul Empire continental qui ait pu être préservé jusqu'à 1991, c'est-à-dire, pas seulement l'Empire austro-hongrois, pas seulement l'Empire ottoman, mais aussi les empires coloniaux français, britanniques, tout cela a éclaté alors que l'Union soviétique a tenu jusqu'à 1991. Et donc, il était très important pour Poutine de revaloriser cette période soviétique en faisant une opération assez extraordinaire, c'est-à-dire, en débarrassant cette période soviétique de l'idée communiste, comme si cette idée communiste soit n'avait jamais existé, soit n'avait pas d'importance. Et ainsi, les nouveaux historiens idéologues ont pu construire une histoire, on peut dire, harmonieuse et victorieuse de la Russie éternelle, la période tsariste, ensuite la période soviétique, et ensuite, de façon tout à fait logique et souple, la période post-communiste, c'est-à-dire la Russie moderne. Seulement, comment peut-on inscrire cette histoire dans la marche millénaire de la Russie si on ne la débarrasse pas, la période soviétique, de cet art ? Or, nous savons que cette période, en effet, il y avait probablement des choses bien, mais il y avait énormément de tâches sombres. il y avait la destruction, bien sûr, des nobles, la destruction des prêtres, la destruction des coulacs, le holodomor, la famine artificielle, la persécution politique des millions et des millions de personnes, le crime de cutting, par exemple, etc. C'est-à-dire comment on fait ? Et là, on a vu comment graduellement sous Poutine, on a réécrit les manuels d'histoire, on a... De manière à effacer tous ces crimes et toutes ces pages sombres. De manière soit d'effacer complètement, c'est-à-dire passer sous silence, ou de minimiser. Et par exemple, on est maintenant justement les jours où on vient de commémorer 80 ans de l'invasion de la Pologne, on ne parle pas de l'invasion de l'autre partie de la Pologne par les Soviétiques, juste quelques jours après celle des Allemands, en vertu du pacte Molotov-Ribbentrop, en vertu des protocoles secrets de ce pacte, mais on dit que c'était la libération du joug polonais des populations ukrainiennes et biélorusses qui se trouvaient incorporées donc au sang de la Pologne. Alors, dans ce grand chambardement, vous parlez même, Galia Graman, d'un messianine, d'un destin messianique, c'est-à-dire que la Russie de Poutine se voit comme porteuse d'une vérité divine. Ça va jusque-là ? Ça va jusque-là et à ce jour, vous savez, j'essaie de raconter dans le livre les transformations de cette idée messianique qui, en fait, est très ancienne. C'est la Sainte-Russie, c'est Russie Troisième-Rome, ensuite, c'est Russie impériale et avec l'Empire en tant qu'objet pratiquement du culte, l'Empire qui est censé s'élargir et vaincre. Et qui, tout d'un coup, s'est totalement réduit. Voilà. Mais il y avait aussi l'idée communiste qui était aussi une idée messianique et la Russie se trouvait à l'avant-garde de l'humanité. Donc, là, nous assistons à une idée messianique qui est à la fois ancienne et nouvelle, c'est-à-dire c'est l'idée qui est centrée autour de la grande victoire, la victoire sur l'Allemagne nazie et cette victoire, c'est la victoire sur le plus grand mal du XXe siècle, ce qui n'est pas faux, bien sûr. Et par conséquent, automatiquement, les gens qui ont assuré cette victoire sont porteurs du plus grand bien. Et cette victoire, vieille maintenant de bientôt 75 ans, elle leur donne en quelque sorte le droit moral de défendre les intérêts propres de la Russie. Y compris contre l'Occident parce que dans cette nouvelle éducation, l'ennemi, c'est l'Occident qui devient quelque chose d'un élément pourri, qui est décrété comme pourri et aussi l'ennemi, c'est l'Ukraine qui est gangrenée par les restes de nazisme. Absolument. Mais vous savez, ce schéma de se considérer comme antifasciste et tous ceux qui ne sont pas d'accord sont automatiquement fascistes, il n'est pas nouveau. Il a déjà fonctionné avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, pendant les grands procès des années 30, quand on traitait certains accusés d'être fascistes. ensuite, bien sûr, après la guerre, tous les ennemis du régime, y compris le maréchal Tito, qui était un combattant du nazisme presque sans égal. La Yougoslavie l'a libéré tout seul, même sans les troupes soviétiques. Donc, le maréchal Tito a été traité de fasciste. Les Hongrois en 56, 6 ont été traités de fascistes. Les Tchèques en 68 ont été traités de fascistes. Donc, il est tout à fait logique d'avoir reporté ce schéma sur l'Ukraine aujourd'hui et de traiter le régime issu du Maïdan de 2014 comme un régime néo-nazi, pratiquement néo-nazi. C'est-à-dire, sur l'Ukraine, le discours de la Seconde Guerre mondiale est réactivé et l'Ukraine est effectivement présentée comme fasciste parce qu'elle a eu un choix pro-européen. Pratiquement, oui. Bien sûr, ça s'appuie sur le rôle des nationalistes ukrainiens dans la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand crime n'est même pas le fait qu'une partie de ces nationalistes cherchaient au début de la guerre. Après, ils ont vite compris que ce n'est pas l'Allemagne qui va les aider à instaurer un État ukrainien indépendant. Mais au début, ils mettaient leurs espoirs en Ukraine occidentale dans les Allemands parce qu'ils croyaient que c'est comme ça qu'ils allaient se débarrasser des Soviétiques qui ont occupé l'Ukraine occidentale qui faisait partie essentiellement de la Pologne, aussi un peu de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Mais le plus grand crime de ces nationalistes était qu'ils n'ont pas arrêté de combattre les Soviétiques après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le mouvement partisan a continué encore pendant dix ans et il y avait des milliers de dignitaires soviétiques, de militaires soviétiques qui ont été tués par ces gens-là et ça, c'est un crime impardonnable. Alors vous dénoncez cela et vous arrivez à aller aujourd'hui en Russie dans la Russie de Poutine. Est-ce que vous avez le droit d'entrer en dépit de vos positions sur l'Ukraine ? Je veux vous dire très honnêtement que je suis allée la dernière fois en Russie à la fin de 2014 et ensuite pour tout vous dire je n'ai pas essayé donc je ne sais pas si je suis sur une liste noire ou non. Je n'ai pas essayé et je pense que peut-être il est plus prudent que je ne sais pas. Comment vous voyez Galia Ackermann l'élection en Ukraine d'un humoriste juif Zilansky ? Qu'est-ce que ça dit de l'Ukraine aujourd'hui ? Ça dit d'abord une immense fatigue de la population parce que je crois que les gens qui ont manifesté pour le Maïdan etc. Ils rêvaient d'un avenir européen et d'une vie plus heureuse que sous Yanukovitch. Or en fait ce qu'ils ont obtenu en réponse c'était d'une part la guerre déclenchée par la Russie et les séparatistes du Donbass la perte de la Crimée et l'état économique de plus en plus désastreux. Le régime de Poroshenko a pu endiguer au moins l'avancement des séparatistes mais c'est un régime qui est resté corrompu qui n'a pas endigué la corruption et donc aujourd'hui les Ukrainiens sont parmi les plus pauvres en Europe et je crois que c'était le ras-le-bol qui a dicté le choix d'un candidat qui n'avait aucun lien avec la politique jusqu'à son élection maintenant qu'est-ce que ça va donner on n'en sait pour l'instant rien il est trop tôt pour juger les résultats mais en fait il y a eu déjà certaines décisions qui ont été prises qui sont importantes il essaie de mettre fin d'une façon ou d'une autre à la guerre du Donbass donc que les Ukrainiens qui ont perdu 13 000 hommes ne meurent plus et il a par exemple fait adopter à la RADA le Parlement la loi qui donc enlève je ne sais pas l'immunité parlementaire aux parlementaires pour des crimes économiques ça c'est très important alors vous évoquez la communauté juive ukrainienne qui compte encore dites-vous malgré des migrations massives en Israël quelques 250 000 membres il y a autant de juifs aujourd'hui en Ukraine je crois qu'en réalité il y a peut-être même plus parce que vous savez c'est une communauté qui comme tous les juifs soviétiques ex-soviétiques est largement laïque elle reprend peu à peu connaissance avec la culture juive et la religion juive mais elle est laïque ce qui explique qu'il y a un nombre de mariages mixtes très très importants en fait parmi mes amis il y a relativement peu de gens qui ont des familles à 100% juives voyez et cela mais en même temps comment ils se sentent devant ce conflit parce qu'il y a quand même je veux dire il y a une circulation d'un pays à l'autre il y a beaucoup de familles qui sont divisées une partie est en Ukraine une partie est en Russie c'est vrai mais vous savez les gens il n'y a plus de vol direct mais les gens passent par la Biélorussie c'est à dire ce n'est pas dangereux pour un russe et un juif russe de venir en Ukraine et vice-versa voilà donc les liens sont maintenus internet fonctionne le téléphone fonctionne donc c'est c'est pas comme s'il y avait une séparation et un nouveau mur de Berlin entre les deux alors nous passons mais vous étiez averti et vous aviez donné votre accord au questionnaire Pontneuf Galia Ackermann êtes-vous Tolstoy ou êtes-vous Dostoyevski j'ai ma petite idée là-dessus Tolstoy êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani les deux êtes-vous Saülbello ou êtes-vous Philippe Roth plutôt Saulbello êtes-vous parce qu'il est d'origine russe mais je crois à Philippe Roth aussi les deux sont d'origine russe oui probablement êtes-vous Ben-Gourion ou êtes-vous Jabodinsky Ben-Gourion parce qu'il est d'origine russe Jabodinsky étant remarquez il est aussi russe non ou polonais non Jabodinsky est originaire d'Odessa mais c'est juste que je pense aujourd'hui ces opinions ont joué un rôle non négligeable dans la position des colons et je pense qu'aujourd'hui il faut raisonner un peu différemment êtes-vous Rachid ou êtes-vous Maïmonide ? je ne sais pas ni l'un ni l'autre probablement ou un peu les deux ou un peu les deux oui êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter là aussi vous pouvez dire certainement les deux j'ai des comptes aussi bien sur Facebook que sur Twitter et même des comptes actifs merci Galia Ackermann c'était Pontneuf le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre nous recevions aujourd'hui Galia Ackermann pour parler de son livre Le Régiment Immortel La Guerre Sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle belle semaine à tous Sous-titrage Sous-titrage